Un samedi matin dans les Hauts-de-Saint-Paul, Geoffrey Bourgogne, alias Raza, nous accueille dans son service cabaret. Le soleil est à peine levé. Familles, amis, voisins, plusieurs dizaines de personnes sont réunies en communion pour assister à ce temps fort. La santé, la sens dans notre vie. Nous, avant, nous commençons notre carême. Nous faisons un rituel, la rivière, nous faisons un bain. Après, nous commençons notre carême. Une semaine, carême, il ne demande pas un nom. Nous faisons une bonne semaine, carême, c'est le coeur qui compte. Vous connaissez, dès la réunion, comme partout, nous attendons des méchants, comme le bien. Nous, nous adressons notre bon esprit pour nous être protégés, justement, par ces méchants-là. Nous, nous la puissons, comme si nous ne vivons pas. Les esprits sont alors invoqués, attirés par les offrandes. Les tambours résonnent. L'ensemble brûle. Raza est en trance. Les animaux, coques et oies, sont alors sacrifiés pour honorer les ancêtres. Raza se présente lui aussi comme un guérisseur, un don que lui auraient accordé les esprits de ses ancêtres. Durant la cérémonie, ses proches placent ainsi leur tête et leur confiance entre ses mains. Nous avons fait la méchanceté pour rendre quelqu'un malade. Moi, avec mes esprits, nous sommes là pour trouver des solutions, pour aider ces gens qui sont, voilà, ensorcellés, comme on va dire. C'est une grande responsabilité. Il y a des gens qui viennent chez moi ici. Tu ne crois pas, rien. Tu es dans une difficulté. Ce jour-là, Raza n'était pas seul à entrer dans cet état de trance. D'autres personnes, comme sa cousine Oriana, ont également reçu l'esprit de leurs ancêtres, ce qu'ils considèrent comme une bénédiction. La première fois, je ne m'y attendais pas. Je ne me suis pas en train de voir rien. Je m'avais chaud, je m'étais pas du vide, je m'avais frisson. C'est là que je m'ai compris que je n'avais rien. Je m'essayais de pouvoir aller parce que les deux familles, c'est nos bonnes ancêtres. Pour marquer la fin du service cabaret, les animaux sacrifiés sont cuisinés et puis offerts aux divinités pour leur repas. Un repas qui finira par être partagé entre toutes les personnes présentes. La cérémonie durera jusqu'au soir, au rythme du Maloya et des chansons traditionnelles malgaches. La cérémonie durera jusqu'au soir, au rythme du Maloya et des chansons traditionnelles malgaches.